Réveillez-vous, Monsieur Freeman. Réveillez-vous. Je n'insinue pas que vous êtes reposés sur vos lauriers. Vous méritez bien un peu de répit. Et tous les efforts du monde auraient été gâchés jusqu'à... Eh bien... Disons que votre heure est venue de nouveau. Bonjour et bienvenue à bord de cette rame automatique. Notre réseau de transport est exclusivement réservé aux personnels du centre de recherche de Black Mesa. Vous pouvez vous promener dans la rue ou vous asseoir et profiter du voyage. Il est 8h47. La température extérieure est de 35 degrés. Elle atteindra 40 degrés cet après-midi. A l'intérieur du centre de recherche, la température est de 21 degrés. Si vous souhaitez vous rendre au-delà du secteur C, veuillez emprunter une rame de haute sécurité au terminal de la zone Nord. L'entrée en zone de haute sécurité est soumise à l'identification régulière. Si ce n'est déjà fait, présentez-vous au service du personnel afin de vous immatriculer. ... Veuillez ne pas vous pencher autour de la rame. N'essayez pas d'ouvrir les portes avant la récoupler en station. En cas de défaillance, les passagers sont priés de rester assis et d'attendre de nouvelles instructions. S'il s'avérait nécessaire de quitter la rame entre deux stations, les blessés doivent être évacués en priorité. N'approchez pas des rames électrifiées et rendez-vous au poste d'urgence le plus proche pour y attendre les eaux. Si vous pensez avoir été exposé à des matériaux radioactifs toxiques au cours de votre travail, contactez immédiatement votre officier de sécurité. Soyez prudents et intelligents pour votre avenir indépendant. ... Laboratoire du secteur C et installation de poudre moule. ... 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 C'est en retard, on irait. Monsieur Freeman, j'ai tout un tas de messages pour vous. Mon ordinateur a compté une vingtaine de minutes. Je suis en train d'entraîner le fichier. Il y a des gens comme ça. C'est parti, les résultats, précisément. 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 C'est parti. C'est parti, les résultats, précisément. C'est parti, les résultats, précisément. C'est parti. C'est parti, les résultats, précisément. C'est parti, les résultats, précisément. C'est parti, les résultats, précisément. C'est parti, les résultats. C'est parti, les résultats, précisément. 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 Et tout ça en temps réel, s'il vous plaît. Mon dieu, mon dieu. La révolution était bel et bien en marche avec ce Half-Life. Un jeu qui a marqué une époque, un jeu qui a marqué les esprits. Moi, je suis le premier à le dire. J'ai eu la chance de le connaître, ce jeu, à l'époque. Je pense que tous ceux, franchement, tous ceux qui ont eu le bonheur de connaître Half-Life lors de sa sortie sur PC en 1998, vous le diront. Il y a eu un avant et un après Half-Life. C'est le jeu qui a posé les bases du FPS moderne. Rien que ça, voilà. Même si, personnellement, je considère que GoldenEyes avait déjà bien amorcé ce changement qui était inexorable au niveau des PC. Et c'est vrai que je trouve que les joueurs PC ont tendance à oublier un peu vite que GoldenEyes est tout de même sorti avant. Il ne faudrait pas l'oublier, il est sorti plus d'un an avant Half-Life. Mais c'était un jeu console, c'était un jeu qui était dispo sur une console dont, franchement, personne n'en avait rien à foutre, il faut le dire. D'ailleurs, petit coup de gueule personnel, ça m'énerve un peu quand, en ce moment, tous les joueurs disent que la N64, c'était la meilleure console, Banjo-Kazooie, c'était le best, GoldenEyes, Mario 64, enfin bref tout ça. Alors qu'en réalité, à l'époque, personne ne jouait à la N64. C'était une console qui était réputée console pour gamins et personne n'y jouait. Le ratio, c'était 9 Playstation pour une N64. Donc voilà, ça m'énerve un peu quand on dit ça parce que c'est faux. C'est faux, voilà. Et GoldenEyes, tout culte, tout mythique qu'il soit, est resté dans l'ombre pendant beaucoup de temps parce que personne ne connaissait ce jeu. Ça, c'est la vérité. Et moi, j'étais à l'époque, mais personne ne connaissait ce jeu. Et là, vous me comprenez évidemment que les vrais joueurs connaissaient ce jeu, mais le grand public ne connaissait pas GoldenEyes. Ça, c'est une réalité. Et il faut le dire et il faut que ça soit dit. De toute façon, j'en reparlerai parce que c'est vraiment quelque chose qui commence à m'énerver, ça. C'est-à-dire beaucoup de jeux qui, maintenant, deviennent cultes et tous les joueurs en profitent pour dire qu'ils ont joué à l'époque, que c'était des méga-jeux, tout ça. Alors que pour la majorité d'entre eux, c'est faux et c'est archi-faux et ça m'énerve, ça. À force, ça m'énerve parce que moi, JTE, je sais parfaitement comment ça s'est passé et ça ne s'est pas du tout passé comme tout le monde voudrait bien nous le faire croire de nos jours. Enfin bref, c'est une petite parenthèse, un petit coup de gueule personnel. Donc voilà, on revient à Half-Life. Je vous l'ai dit, c'est un jeu totalement révolutionnaire. Il a marqué un tournant majeur dans l'évolution des Doomlikes sur PC. Pour tout un tas de raisons, c'était un FPS mature, adulte, réaliste dans un certain sens, qui proposait un véritable scénario. On était loin d'un Doom, d'un Quake, d'un Duck Nuck M3D qui étaient des jeux totalement bourrés sans aucune finesse. C'était des jeux qui étaient là uniquement pour se défouler. Là, vraiment avec Half-Life, c'était autre chose. On avait un jeu fin. On a également une IA révolutionnaire aussi, une intelligence à partir du moment où on rencontrera les Marines. C'était une fois du jamais vu. Je considère que l'intelligence artificielle de Half-Life n'a toujours pas été surpassée à notre époque. En 10 ans, l'évolution à ce niveau-là a vraiment été minime. Vraiment minime, parce que déjà dans Half-Life, l'IA humaine était déjà poussée avec des soldats qui nous prenaient à revers, qui se planquaient, qui nous balançaient des grenades, qui communiquaient entre eux. Et ça, c'était révolutionnaire pour l'époque. C'est la vérité, il faut bien le dire. Regardez ces petites bestioles qui ressemblent... Ça a été totalement pompé quand même sur Alien, il faut bien le dire, avec les face-huggers, ces espèces de parasites qui se collent sur la tête des bonhommes et qui en gros les métamorphosent. Donc c'est vraiment ultra pompé sur Alien, ces machins-là. Regardez, dialogue en français, je vous laisse apprécier. Pourquoi ne nous ont-ils pas écoutés ? Nous avons essayé de les prévenir. Vous n'aurez jamais pensé assister un jour à une résonance en chaîne. Et encore moins en créer une. Gordon, vous êtes vivant. Cette combinaison vous a saoulé. J'espère qu'on puisse le déplacer. Et tous nos téléphones sont morts. S'il vous plaît. Allez à la surpasse et prévenez-les que nous sommes bloqués ici. Je vais vous aider à passer l'analyse rétinienne. Mes collègues aussi, vous êtes bons, j'en suis sûr. Petite information, là on est sur la version PlayStation 2, pour raison de commoditaires, on va dire. Mais évidemment, Half-Life reste un jeu PC, évidemment. La version PlayStation est sortie 3 ans plus tard, en 2001. Et donc c'est pour ça que, par exemple, les visages, je vous rappelle, ce n'était pas aussi bien fait que ça. Les visages, les bonhommes étaient beaucoup plus anguleux que ça. Ça, je m'en rappelle, c'était... Clairement, la version PS2 est supérieure, il n'y a pas à chier. Les visages ont beaucoup plus de détails, ce genre de choses. Par contre, au niveau des textures, franchement, avec une très bonne carte graphique sur PC, on pouvait pratiquement avoir l'équivalent de ce qu'on voyait là. Donc là, il faut que je me sers du scientifique. Vous et moi, on fait une équipe du tonnerre. Oui, voilà, on fait une équipe du tonnerre. Donc il va venir avec moi et il va m'ouvrir la porte. Voilà, il va se servir ici de l'identification rétinienne. Eh bien, vas-y sur le truc pour ouvrir cette porte, parce que moi, je ne peux pas. Donc durant tout le jeu, il faudra se servir des scientifiques ou des gardes et les faire venir avec nous pour qu'ils nous débloquent le passage. Donc là, attention, ces rayons-là, ça peut faire très 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 mal. Hop, on va passer maintenant. Ça aussi, c'était énorme, vous l'avez vu, c'est tous ces petits événements scriptés, toutes ces petites choses. Or bien sûr, de nos jours, tous les FPS font ça, bien sûr. Mais à l'époque, c'était une première Half-Life, c'est l'un des premiers FPS à nous donner la possibilité de pouvoir interagir librement avec l'environnement à tout moment. Voilà, c'était même pendant les cinématiques et ça, c'était vraiment très 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 fort. Vous voyez le truc, c'est que, vous l'avez vu durant l'intro, quand on est sur la rame, dans le tramway, je pouvais bouger la tête de Gordon Freeman librement. Il faut que je fasse gaffe, là, à ce rayon laser, parce que si on se fait toucher, on crève direct, c'est super bien fait. Ça, je me rappelle encore, pourtant, ça date, ça date de 10 ans maintenant. De toute façon, je pense que tous ceux, franchement, qui ont eu l'occasion d'y jouer à l'époque s'en souviennent de ce passage-là. C'était super, c'était hallucinant, c'était excellent, regardez-moi ça. Le rayon laser qui fait une trace sur le sol, c'était puissant, vraiment c'était puissant. Première arme du jeu, là aussi, une arme cultissime, la barre à mine, le pied de biche, écoutez le bruit. Le bruit culte de chez culte que tous les joueurs ont dû entendre des milliers, des millions de fois toujours le même bruit très aigu. C'est excellent, c'est une arme culte, elle est devenue culte au fil du temps, évidemment, c'est la première, on en aura beaucoup d'autres. Bientôt, regardez, élément scripté, hop, l'ascenseur qui tombe, tous les mecs qui étaient dedans qui meurent. C'était une première dans les FPS et c'est magnifique quoi. Tout ce qui a fait le succès de Half-Life a été repris plus tard dans les FPS. Même les FPS qui sortent de nos jours, c'est des repompes totales de Half-Life, il faut être clair. Regardez, là c'est magnifique, le garde qui est en train d'attaquer le scientifique qui s'est fait bouffer la tête par un parasite. Alors là, je peux choisir, regardez, je peux attaquer lui, mais si je veux, je peux également attaquer le garde. Dans ce jeu, il n'y a pas de malus si on décide d'attaquer un garde ou un scientifique, mais il vaut mieux les laisser en vie et leur dire de nous suivre comme lui, regardez. Oui, allons-y ! Parce que quand on va être accompagné d'un garde, on va passer par là, quand on va être accompagné d'un garde, ils pourront comme ici tirer sur les ennemis. Donc ça servira à économiser nos propres munitions, même si pour l'instant je n'ai pas encore d'âme. Mais viens, espèce d'abruti ! Je t'ai dit de venir ! Et si on demande à un scientifique de nous suivre, il pourra nous soigner. Voilà, ils nous feront des petites piqûres qui serviront à nous remettre de l'hiver. Regardez, c'est excellent, il retire dessus, c'est vraiment super. Allez, je vais le laisser finir l'autre et après je vais le tuer pour lui piquer son arme. Voilà. Bon, excuse-moi mon vieux, mais j'ai besoin de ton flingue. Hop, hop, hop ! Ouh, l'enfoiré, il a essayé de me flinguer aussi. Voilà, je l'ai tué et je lui ai pris son arme. Excellent. Alors, on change d'arme avec la croix directionnelle. Le gameplay à la PS2 n'est pas trop mal. Je m'attendais à pire, même si moi je suis de ceux qui pensent quand même que le combo clavier-souris du PC reste inégalé pour les FPS. À part GoldenEyes, j'ai jamais vraiment trouvé la maniabilité des jeux... Je ne sais plus où c'est qu'il faut aller, je crois que c'est par là. La maniabilité des FPS console, vraiment super. Pour moi vraiment, le clavier-souris reste supérieur dans la majorité des cartes. Ah, saloperie, c'est saloperie, c'est vraiment chiant ces machins là. J'ai plutôt prendre mon arme là. On a également une lampe de poche grâce à la combinaison de Gordon Freeman. Là, on ne voit pas grand-chose, évidemment, l'effet est quand même bien moins... Oh putain, je n'avais pas vu ce fumier ! On a un système de lock dans la version PS2. Là, je m'en suis servi, je vous le montrerai. Il ne me semble pas que ça y était dans la version PC. Un système de lock automatique, mais je vous montrerai ça. Je vous disais qu'on a une lampe de poche. Évidemment, l'effet n'est pas aussi bluffant que dans un Doom 3, par exemple, ou dans la plupart des jeux actuels, mais c'était quand même pas mal de pouvoir s'éclairer comme ça. C'était intéressant. Allez, on va continuer, on va passer par là. Le jeu est vraiment orienté... Eh bien alors, je suis en train de sauter là. Le jeu est vraiment orienté plateforme. Beaucoup plus plateforme que action. Regardez, regardez cet élément là. Regardez ce petit script. C'est énorme. Il a un à tuer, il est content. Et hop, par derrière, il y a un autre qui arrive et qui le bouffe. Franchement. Mais qu'est-ce que vous voulez... C'était... C'était ça, c'était toute la puissance de Half-Life, vous la voyez ici. C'était vraiment excellent de voir des trucs comme ça. Je vous assure, c'était vraiment énorme. Je crois qu'il est déjà mort. Voilà. Ah, ces machins-là ! Des espèces de distributeurs qui étaient vraiment bien moins faits, bien moins détaillés dans la version PC. Donc ça sert à nous remettre de la vie, vous voyez en bas. On a une jauge de vie sur 100. Plus tard, on aura également des distributeurs qui serviront... À part le bas, il faut passer, je pense. Des distributeurs qui serviront à nous remettre l'énergie de notre combinaison au maximum. Pour l'instant, elle est à 2. Vous voyez, c'est le petit chiffre à côté de ma barre de vitalité. En fait, de ma barre, il n'y a pas de barre. Mais enfin, à côté de mon chiffre de vitalité, ça peut aller jusqu'à 100, il me semble. Donc l'attention à ce mec-là. C'est super chiant, ces machins-là. Ça fait des espèces d'ondes sonores qui nous... Eh bien alors, où est-ce qu'il est passé, lui ? Ah non, bon, c'est nouveau, ça ! Mais où est-ce qu'il est passé, cet animal ? Ah là, peut-être, voilà, il est allé se planquer. Allez, viens là ! Eh mais, pourquoi tu ne veux pas venir avec moi, espèce d'animal ? Allez, viens ! Il ne veut pas. Qu'est-ce que c'est, ce bordel ? Ah oui, je ne m'en souvenais pas de ça. Peut-être qu'il a trop peur pour venir avec moi, je ne sais pas. Oui. Je vais attendre ici. Non. Très bien. Je vais attendre. Allons-y. Eh bien oui, on y va. Eh bien alors, suis-moi. Ah mais voilà, ce n'est pas trop tôt. Allez, viens par là. Voilà. Ah, regardez, regardez en haut. Regardez en haut. L'homme à la mallette. L'un des grands... Le G-men. L'un des grands mystères. Oh putain, oh putain. L'un des grands mystères. Prends sa fumier ! Oh putain ! Je vais changer les dents plutôt. Je vais vous montrer le lock. Regardez donc. Évidemment, on peut viser à la normale, mais en appuyant sur le bouton rond, vous allez voir. Voilà. Ici, je suis loqué en fait sur l'ennemi. J'essaie de me planquer à cause de cette attaque. Et voilà. En fait, je tourne autour un petit peu comme Zelda. C'est vraiment de penser à Zelda. C'est le même système. Voilà. Je l'ai loqué. Comment on voyait un truc ? Et donc maintenant, on peut lui tirer dessus. Très facilement. Évidemment, vu qu'on n'a pas accès à la souris. Quoi que je dis ça, mais c'est faux. Vu qu'on pouvait brancher le clavier, d'après mes informations, on peut... Je vais me recharger. On peut brancher... Bon, je vais sauter là. Ah, je ne sais plus comment on fait. Voilà. On pouvait brancher un clavier USB et une souris USB à la PS2. Donc j'imagine que la manualité doit être bien... Ah, voilà. Là, il y a un gros montre. Il doit être bien meilleur au clavier et à la souris USB sur la PS2. Donc là, je sais qu'il y a un montre. Je vais le loquer sur lui. Attention. Peut-être qu'il a reclingué le... Est-ce qu'il a tué à l'autre ? Alors bon, où est-ce qu'il est passé encore ? Ah, c'est chiant, ça. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Eh bien, oui, tu viens ! Putain, alors, c'est pas possible, ça. Ah, qu'est-ce qu'ils sont chiants. Voilà, ici, je sais qu'il y a des munitions. Hop, 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 hop. Évidemment, il y a toute une tripotée d'armes dans Half-Life, là. Pour l'instant, je pense que je ne pourrai vous montrer que le flingue et la barre à mine. Oh, putain. Saloperie. Que le flingue et la barre à mine. Plus tard, on aura bien sûr un fusil d'assaut qui fera également office de lance-grenade. Une arbalète ! On pourra d'ailleurs zoomer avec... Eh bien, je sais qu'il y a quelqu'un là-dedans. Je refuse, eh bien, je vais te flinguer parce que moi, je n'aime pas les trouillards. Allez, sors ! Ça fumier ! Je crois que je l'ai eu. Oh, trop fort le bug ! Je crois qu'il est passé à travers la caisse. Bon. Ah, tiens donc, ça c'est bugué ou quoi ? Ah, voilà, ça y est. Ça ne voulait pas me remettre de la vie. Voilà, on va continuer. Lui, on va se le faire. Oui ! Il y a beaucoup d'armes différentes, je vous l'ai dit. On aura également un lance-roquette. D'ailleurs, à un moment, on devra se friter avec des hélicos. Ça aussi, hallucinant. C'était super bien fait, quand même, pour l'époque. Oh, saloperie de saloperie de face-hugger. Ça ne fait vraiment pas se penser à Alien, ce machin. C'est quand même mieux à la maniabilité à la souris. Ça, c'est certain. Donc là, je sais que c'est par ici qu'il faut passer. Je vais essayer de ne pas me gourer. Non ! Oh là 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 ! Voilà. J'ouvre la vanne. Hop, ça va se remplir. Oh là, il y avait encore un ennemi. Oh putain, ce n'est pas vrai ! Non ! Non. Ce n'est pas possible. Non, c'est bon, c'est par là. C'est par là. Mais ce n'est pas possible ! Allez, sors de l'eau ! Voilà. J'aurais pu crever. Bon, que vous dire d'autre ? Oui, voilà, je vous parlais du Gémen tout à l'heure. Voilà, je n'arrive jamais à finir mes phrases. Donc le Gémen, l'homme à la mallette, c'est l'une des grandes énigmes de toute la saga Half-Life. Voilà. C'est l'un des premiers personnages que l'on rencontre dans Half-Life 1. Vous l'avez vu au début dans la petite intro que je vous ai faite. Oh putain, vite, 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 vite ! Dans la petite intro que je vous ai faite. À un moment, il est dans un autre petit wagonnet. On le voit. Et on va le voir, en fait, durant tout le jeu. Comme ça, on ne pourra jamais directement aller lui parler. Mais on le verra. Il aura beaucoup de... Putain, mais... Il aura beaucoup de petites séquences dans le jeu où on pourra seulement l'apercevoir pendant quelques secondes. Et on ne sait pas, en fait, qui il est. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas ce qu'il veut, réellement. C'est pas possible, c'est salope. Je vais plutôt prendre la barre à mine. Enfoiré de saloperie. Voilà. On ne sait pas ce qu'il veut. Et même dans Half-Life 2, c'est le premier bonhomme qui réveille Gordon Freeman. Ah non ! C'est bon. Qui réveille Gordon Freeman de son état de stade, de son espèce d'hibernation. Mais on ne sait pas, en fait, qui il est réellement. Ça me fait halluciner parce que la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai été persuadé qu'on aurait le fin mot de cette histoire à la fin de Half-Life 1. Et finalement, on ne sait pas. Mais ce qui est hallucinant, c'est que même dix ans plus tard, en 2008, on n'a toujours pas le fin mot de cette histoire. On ne sait toujours pas qui il est réellement. Ça, ça m'a halluciné. C'est l'un des grands mystères du jeu vidéo. Le G-men. L'homme à la mallette. Voilà. C'est sûrement la clé de toute l'énigme Half-Life. Donc j'espère qu'on aura quand même la clé, qu'on aura finalement la réponse un de ces jours. Parce que ça serait quand même... Ouh là, attends, alors là, je préfère sauvegarder. C'était un passage qui était vachement, pas difficile, mais un passage où j'avais paumé assez souvent à l'époque. Je me rappelle très bien. Voilà. Enregistrement rapide. C'est très rapide, regardez. On peut se faire des petits checkpoints personnels n'importe quand. Voilà, là ça va truquer, il faut passer par là-bas. Ça nous fait un petit checkpoint personnel, personnalisé, et on peut faire ça n'importe quand dans le jeu. Donc ça, c'est pas mal de pouvoir se faire ses propres checkpoints n'importe quand. Mais il faut y penser parce que s'il n'y a pas de checkpoints... Oh putain, je vais perdre de la vie là, c'est bon. Il n'y a pas de checkpoints automatique dans le jeu. Donc il faudra vraiment toujours penser à... Attends, je suis passé par le bas là. Pourtant, tout à l'heure j'ai refait le jeu, j'étais passé par le haut, mais c'est pas grave. Les caisses, je vous l'ai montré, on peut également les tirer si on veut. Ouh là là, où est-ce que... Ouh là là, je ne l'ai pas lancé dans l'eau, j'ai même pas ce que je voulais faire. Bref, on peut les pousser, on peut également les tirer. Attends, je vais me remettre un peu de vie là, hop hop hop. Bon, que vous dire d'autre ? Ah oui, autre chose évidemment, les modes. Half-Life, c'est également le mode le plus populaire jamais créé avec Counter Strike bien sûr. Donc Counter Strike, c'est un mode qui a été créé avec le moteur en fait de Half-Life. Il y avait également Team Fortress Classique. C'est des jeux ça, c'est... Moi je suis d'autant plus content de vous faire cette vidéo parce que Half-Life, d'origine, il faut savoir qu'il avait déjà un mode multijoueur, ça a été mon premier jeu online. Mon premier jeu... Je suis bloqué, je ne sais plus où il faut aller. Mon premier jeu... Je crois que si je vais dans l'eau, je vais perdre de la vie là, donc... Il va falloir sauter de l'autre côté. Ça a été mon premier jeu... Putain, putain, putain... Alors pourquoi tu ne sautes pas, enfoiré ? Allez, c'est qui j'étais là ? J'y étais ? Non, je n'y arrive pas, je ne sais pas. Voilà, ça c'est l'espect... Ouh là là, attention à ça là ! Je ne sais plus trop où il faut aller, peut-être qu'on peut passer par là-bas... Ah, peut-être par là plutôt. Peut-être par là plutôt, ça doit être par là plutôt. Ouais, ça doit être par ici en fait. Ouais, c'est ça, voilà une échelle. Ouais, donc qui a donné naissance au plus grand mode de jeu jamais créé, le plus populaire. Bien sûr, Counter Strike, le phénomène. C'est vraiment le phénomène Counter Strike, le mode le plus joué, le plus connu de tous les temps. Mais il y avait également, comme je vous l'ai dit, Team Fortress classique ou Day of Defeat par exemple. Un petit peu plus tard, le plus connu reste... Oh putain, lui c'est un balèze, attention ! Il s'est énervé, lui. Il s'est énervé, lui. Le plus connu reste bien sûr Counter Strike. À l'époque j'y jouais, j'y jouais, j'ai eu mon... J'ai eu ma période Counter Strike, j'ai commencé avec la bêta 1.3 pour tout vous dire. C'était l'époque où les armes, en fait, ne disparaissaient pas entre chaque round. C'est-à-dire qu'au début de chaque round, je me souviens très bien, c'était la guerre pour choper les meilleures armes, en fait. Voilà. Dès qu'un round commençait, tout le monde se précipitait à l'endroit où avaient été disposés... Attends, je préfère sauvegarder ici. À l'endroit où avaient été disposés les... À l'endroit où avaient été laissées les armes du round précédent. Donc c'était vraiment la folie à ce moment-là. Et ça, je crois qu'ils l'ont vite enlevé. Je vais tenter, je ne suis pas sûr qu'on puisse y arriver. Si, c'est bon. Là-bas, je ne suis vraiment pas sûr qu'on puisse y arriver, je vais tenter. Attention ! C'était magnifique ! Mais quel PGM ce Hooper ! Donc où est-ce qu'il faut aller ? Par ici. C'était vraiment la folie à l'époque de Counter Strike où les armes ne disparaissaient pas, c'était hallucinant. Et pourtant, j'avais un ping complètement moisi. Je devais être... Évidemment, j'avais un modem 56K. Donc j'étais à, je ne sais plus, 600, 700, 800 de ping. Enfin, un truc de fou, quoi. Je laguais énormément. Et malgré ça, je prenais vraiment mon pied comme jamais j'avais pris mon pied dans un jeu multijoueur. C'était vraiment excellent, quoi. Donc Counter Strike, bien sûr. Je ne vais pas en parler. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo sur Counter Strike. Donc je vous en reparlerai. Mais voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut quand même dire que c'est le jeu qui a permis aux modes les plus populaires, les plus connus, de voir le jour, Counter Strike en tête. Même de nos jours, je pense que c'est l'un des jeux online les plus joués, quoi. Dix ans après. Oui, ce n'est pas hallucinant, ça, c'est hallucinant. Autre chose, et vous le voyez, c'est que le jeu n'est pas différencié en plusieurs niveaux, voyez. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est très cohérent, qui a une logique implacable Half-Life. C'est-à-dire que c'est l'un des premiers FPS, voire même le premier FPS, à se dérouler en continu du début à la fin, voyez. C'est-à-dire que le jeu n'est pas séparé en différents niveaux, en différentes zones où il y a un début, une fin, et où après on va être téléporté dans un autre lieu, comme par enchantement. Non, il n'y a pas ça dans Half-Life, tout est logique. Il faudrait peut-être que j'utilise ma lampe torche, là, ça serait un peu mieux. Voilà, tout est cohérent, tout est logique, et ça, c'est vraiment excellent, c'est pas par là. Je suis un petit peu paumé, là, parce que tout à l'heure j'ai rejoué, mais je ne suis pas arrivé aussi loin que ça. Regardez, regardez, encore un événement scripté, là, c'est énorme. Le scientifique qui se fait bouffer, là, par cette espèce de bouche, là, qui a une espèce de langue. Ah oui, je ne voulais pas dire, ces machins-là, si on passe dessus, en fait, ça nous prend et ça nous transporte jusqu'à eux. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Ils sont dingues de ne pas rester ici. Il faudra bien que quelqu'un vienne à notre secours. Ouais, que quelqu'un vienne à notre secours. Ce qui est excellent, je ne voulais pas... Je n'ai pas non plus trop trop... Tiens, regardez, je vous montre ça. Non, le flingue peut-être, non, le flingue ! Oh putain, non ! C'est pas vrai, je l'ai crevé. Oh putain, j'ai vraiment failli crever. Oh, j'ai vraiment eu du bol. Oh là là là, il me reste 15 points de vie. Bon, est-ce qu'il y a un distributeur par là ? Non, il n'y a pas de distributeur. Et je n'y vois vraiment que dalle. Ah, est-ce que c'est par là qu'il faut... Ah, voilà, voilà, c'est ça. Il faut actionner le disjoncteur pour avoir fait... Je m'en rappelle encore, c'est hallucinant. Vous voyez que je m'en rappelle encore depuis le temps. Pourtant, je n'y avais pas rejoué. Il fallait actionner le truc pour désactiver le courant. Voilà, pour pouvoir passer ici, parce que tout à l'heure, il y avait plein d'électricité et on ne pouvait pas passer. Seulement là, je suis vraiment dans le caca, parce que je n'ai plus de vie. Et bien alors, qu'est-ce qu'il se passe là ? Je ne peux plus passer ici. Ah, peut-être par là. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, il fallait passer par la fenêtre. Je préfère faire une petite sauvegarde. Voilà. Bon, que vous dire d'autre ? Je ne sais pas moi. Ah oui, il y avait également une version de Dreamcast. Ça, c'est également... C'est... Il y avait en fait une version de Dreamcast. Oh putain, il me reste 15 points. 15 points de vie pour pouvoir passer ici. Peut-être qu'il y a quelque chose là. Il faudrait... Il faudrait que je puisse ramasser un peu de vie, ou alors des batteries pour ma combinaison. Parce que sinon, je suis un peu dans le caca. Ah mais je ne vous ai même pas encore parlé de l'histoire, je crois. Euh... Comment on peut vous dire ? C'est une histoire quand même vachement connue. Donc évidemment, on incarne Gordon Freeman. Ça, je pense que vous l'aviez compris. Et donc on est dans un complexe militaire... Oh putain, la saloperie ! Oh putain, la saloperie. Alors vous regardez... Vous pouvez voir que malgré les temps de chargement, vite mon flingue. Je vais essayer de loquer. On recharge, je vais essayer de loquer. Vous pouvez voir que malgré les temps de chargement, les ennemis ne disparaissent pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas se servir des écrans de chargement. Mais où est-ce qu'il est passé cette saloperie ? On ne peut pas se servir de ces écrans de charge... Putain de saloperie ! Allez, je t'ai loquer, t'es mort. Voilà, on ne peut pas se servir de ces écrans de chargement pour se cacher. Vous avez vu que là, je suis passé... Il y a eu un temps de chargement. Je suis passé dans une nouvelle... Une nouvelle zone, si on peut dire. Et malgré ça, l'ennemi était toujours là. Et il m'a suivi. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne pourra pas se planquer comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ben nickel, t'as le shoot gun. Là aussi, c'est une autre arme. On va passer par là. Oh putain, attention derrière toi ! Voilà, le shoot gun. Je vous l'ai dit, on aura également un fils d'assaut, une arbalète. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Des grenades, des mines à faisceau laser. C'est excellent ça aussi, c'est vraiment excellent. Pourquoi je ne peux pas les ramasser ? Peut-être parce que je suis full, je ne sais pas. Alors, il faut sauter dessus. Voilà, non, je n'étais pas full. Il fallait juste sauter dessus. Oh là là, mais attendez, c'est la caverne d'Ali Baba ici. Voilà, je me remets un petit peu de vie. Bon, nickel. Je suis seulement à 25 points de vie. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de distributeur ici. Viens avec moi. Viens avec moi. Tu viens là ? On va passer par là. J'espère que c'est par là. Je ne suis pas rendu aussi loin. Que vous dire d'autre ? On aura également une batterie pour me régénérer. Voilà, nickel. C'est quoi ça ? C'est rien du tout, ça a disparu. En fait, c'était que dalle ici. Bon, allez, on va remonter. Je ne sais plus trop par où il faut aller. Peut-être par là-bas. Ah voilà, je vous parlais de la version Dreamcast. Oui, parce qu'il y a eu une version Dreamcast. C'est hallucinant parce que c'était une version qui a été finie mais qui n'a jamais été commercialisée. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'était pile-poil au moment où il me semble que cette porte... Ah voilà, c'est bien ce que je pensais. C'était au moment où Sega a annoncé qu'ils se retiraient du secteur de jeux vidéo et donc qu'ils abandonnaient leur console. Et puis c'est vraiment... C'est encore un épisode, si vous voulez, consternant, navrant de l'ère Dreamcast. Half-Life 2 qui aurait dû sortir avant même la version PS2. Peut-être même qu'il n'y aurait pas eu de version PS2 si la version Dreamcast avait été commercialisée. Et non, voilà. Parce que je peux vous assurer que Half-Life aurait très bien pu tourner sur la Dream. D'ailleurs, il me semble bien qu'il y a une version pirate, une version non officielle, qui est disponible sur Internet en peer-to-peer. Je pense qu'on peut encore la récupérer. Mais bref, en tout cas, il n'a... Ah non, je suis bloqué, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Oh putain, mais c'est pas possible ! Faut faire gaffe là, parce que le sol est électrifié. Enfin, c'est pas le sol, il y a de l'eau et en fait il y a de l'électricité. Ah voilà, nickel. Allez, je vais me remettre de la vie là, voilà. Il y a de l'électricité en fait qui se... Voilà, vous voyez, mais c'est pas possible cette saloperie là, que c'est chiant ! Ça devrait aller, je suis à 98. Non, je voulais sauter, j'ai pas l'habitude de ces commandes ! Ah, voilà ! Bon, que vous dire d'autre ? Voilà, donc il faut parler de la version Dream. Eh ben alors, voilà, merci ! Il faut parler de la version Dream. Oh, attention, voilà, on va allumer. C'est chiant, c'est truc, saloperie ! Ah, je vous garantis, c'est quand même mieux à la souris, ça c'est certain. Saloperie de saloperie ! Mais oui, recharge ! Oh là là là, c'est une catastrophe ! Euh... Ouais, donc... Oh non ! Je m'en souvenais de ça ! Je me souviens qu'à l'époque, je m'étais fait avoir comme un bleu, exactement de la même façon avec ses pales ! C'est pas possible, mais quel abruti ! Oh là là, où est-ce que j'avais sauvegardé déjà ? Oh, ici ! Oh là 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 ! Ah ben alors, attendez, c'est pas... Ah ben non, c'est bon, je suis juste à côté, finalement, c'est magnifique ! Ah, par contre, je n'ai que 15 points de vie, et aucune énergie pour mon armure ! Qu'est-ce que c'est, mais... Je me suis fait avoir par quoi, là ? J'ai pas compris, là ! Attention à lui, là-bas, attention à lui, là-bas ! Je vais tenter de le loquer, voilà ! Eh ben alors, recharge, 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 avant qu'il pense dessus, voilà ! Alors, on va se remettre de la vie. Cette fois-ci, je vais essayer de faire gaffe... De toute façon, on est déjà presque à 35 minutes, donc je vais m'arrêter là. Je réfléchis un peu à ce que je n'ai pas dit. Donc, à la fin, je vous l'ai dit, c'est un jocule ! Il faut savoir que c'est un jeu qui est beaucoup plus... Merde, merde, merde ! 8 ! Allez, allez, allez ! C'est un jeu qui est beaucoup plus orienté plate-forme que action, hein, Half-Life ! Pas possible, ça ! C'est un jeu qui est beaucoup plus orienté plate-forme que action. D'ailleurs, moi, c'est l'un des points négatifs que je ferai... OK, d'accord ! C'est l'un des points négatifs que je ferai au jeu, c'est qu'il y a vraiment trop de phases de plate-forme, et parfois, c'est très 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 difficile. On peut mourir vraiment testé ici, donc là, en fait, il faut rester accroupi. Voilà, j'essaie de faire gaffe... Voilà, pour ne pas me refaire avoir comme un bleu. Voilà, il y a beaucoup de plate-forme, parfois, c'est très 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 difficile, et sinon, il y a certains passages qui sont vraiment, 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 vraiment compliqués. Il me semble bien que c'est par là que les Marines vont arriver. Et je suis pas... Oh putain, il faudrait d'abord que je crèche pas. Attention à l'autre, là. Voilà, il me semble que les Marines, c'est bientôt, là. J'aimerais bien continuer... Non, cette porte-là, elle est fermée. J'aimerais bien continuer pour vous montrer la première apparition avec... Oh non, mais c'est pas possible, je suis revenu au départ, là ! Bon, il y a un truc que j'ai pas compris, là. Là, il y a un truc que j'ignore. Alors, voyons. Est-ce que je peux... Non, ça veut pas. Donc, c'est clair que c'est pas par là. Euh... Alors, attendez, pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Donc là, je suis arrivé par là. Je suis allé par là. J'ai ouvert cette porte, il se passe rien. Non, là, il y avait rien du tout. Là, quand j'étais tout à l'heure, il y avait que dalle ! À part récupérer le shoot-gun, je vois pas trop ce qu'il y a d'autre ici. Bon, on va y aller. On va y aller, je sais plus du tout. Ah oui, je vous ai même trop pas eu le scénario. Donc, je vous l'ai dit, on dirige Gordon Freeman dans un espèce de complexe scientifique, militaire, où il se passe des trucs pas très catholiques. Une espèce de zone 51, en gros, qui est sous terre, le complexe est sous la terre. Et donc, en gros, il se passe des expériences. Et vous l'avez vu au début, dans le petit montage que j'ai réalisé pour débuter la vidéo, et qui est en fait un condensé des 20 premières minutes du jeu, si vous n'aviez pas compris. Et donc, au début de l'histoire, Gordon Freeman participe à une expérience qui va foirer au moment où il met un cristal, une sorte de minerai d'origine inconnue dans la machine, vous l'avez vu. Et il y a une explosion, et des extraterrestres envahissent le complexe, voilà. Grâce à une brèche, à un portail qui s'est matérialisé via cette explosion. Donc, voilà pour le scénario au début du jeu. C'est bizarre, ça, je suis bloqué. Pourtant, ici, je n'avais pas été bloqué. Je me rappelle bien d'un boss, là, qui m'avait vraiment fait chier, un espèce de boss avec deux grosses pinces, là, quand on est dans une sorte de silo. Je pense que tous ceux qui ont fait le jeu s'en rappellent. J'avais mis beaucoup de temps à comprendre ce qu'il fallait faire. En gros, il fallait monter ou descendre, je ne sais plus. Il fallait activer un incinérateur pour le brûler. Mais j'ai mis beaucoup de temps à réussir cette phase. Ah, mais peut-être par là, alors ? Je ne comprends pas, là. Je ne comprends pas par... Ah, attendez, attendez, attendez ! Oh putain, ça y est, je crois que j'ai trouvé ! Je crois bien qu'il fallait passer par là, en fait, par le haut. Regardez, comme je vous disais, c'est vraiment bizarre, c'est à moitié buggé, ça. Voilà, je pense que c'est ça, oui, oui ! Et si je ne peux pas passer par là, il faut que je prenne l'autre qui est à côté. Voilà, il faut également... C'est ça. Bon, mais j'ai le temps d'avoir trouvé, finalement. Alors, voilà, viens par là. Voilà, c'est ça, c'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Alors, où est-ce qu'elle est, voyons ? Un petit saut. Oh là 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 ! Oh, c'est pas ça ! Pas possible ! Oh, mais si, c'est ça, c'est obligé que ça soit ça ! Ah, mais c'est pas possible, ça ! Ah, mais il y a un truc... Ah, mais non, c'est... Attendez... Ah, mais non, mais c'était là, en fait ! Putain, j'y crois pas, c'était là. Ah, mais là-bas aussi, il y a un trou ! Ah, mais ouais, ça y est ! Ah oui, attendez, mais attendez... Alors, est-ce que c'est là ? C'est quoi ça ? C'est une échelle ? J'y vois que dalle. Ah, je pense que c'est là, je pense que c'est là, voilà. On va se mettre là. Toi, tu reviens par là. Voilà, alors on va attendre... Non, il faut encore le pousser un petit peu. Encore un petit peu. Ici, ça devrait être bon, voyons. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est pas possible, ça ! C'est ici, pourtant ! Je suis sûr que c'est là, je suis sûr que c'est cette échelle. Ah, voilà, ça y est, ça y est ! Ça y est, j'ai réussi à monter ! Ah, mais alors ? Ah, je suis bloqué ! Eh bien, pourquoi je peux pas aller là-bas ? Mais c'est pas possible, ça ! Ça y est ! Ouh ! Alors... Eh bien oui, c'est par là, apparemment. Pourquoi ça se trouve pas, ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut quatre coups de shootgun, alors que je suis persuadé que si j'avais pris le pied de biche, en quelques secondes, je l'aurais... Eh bien alors, et lui, alors ? Bon, je crois que je vais reprendre la barre à mine. C'est l'arme la plus puissante du jeu, je crois. Ah, voilà, regardez, regardez, c'est là ! Je crois. Non ? Oh putain ! Ah non ! D'abord, c'est qu'il y a des espèces de tourelles de défense, j'avais oublié ça ! Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a des espèces de tourelles automatiques qui nous tirent dessus. Et plus tard, on aura affaire aux Marines. Alors, au départ, on pense que les Marines sont là pour nous sauver, mais en fait, pas du tout, puisqu'ils sont là pour étouffer l'affaire, donc ils sont là pour exterminer tout le monde. Voilà, c'est ça, il faut pousser la truc pour ne pas se faire avoir. Voilà. Est-ce que c'était par là ? J'en sais rien du tout. Non, apparemment, il n'y a que dalle par ici. Ça ne sert à rien. En vrai, c'est de se dépêcher. Ah d'un scant ! Voilà, c'est bon. Voilà, sans que je crois qu'on va s'arrêter là, je n'ai pas non plus... Oh putain, oh putain, il y a du monde ici ! Oh putain, je suis dans la merde ! Oh putain, il y a du monde là ! Ah mais apparemment, la tourelle va les exterminer, voyons. Extermine ça, c'est bon, voilà. Peut-être qu'il y a un truc par là. On va s'arrêter là. Je réfléchis un peu à ce que je ne vous ai pas dit. Des munitions. Non, je vous ai à peu près tout dit. Je réfléchis un peu. La durée de vie également est hallucinante, c'était plus de 20 heures de jeu. Il faut savoir que c'est un jeu assez difficile. Ça n'a rien à voir avec les FPS qui sortent de nos jours, qui sont tous, franchement, d'une facilité assez déconcertante. Merde, merde ! Une facilité assez... C'est quand même déjà très facile. Mais c'est pas possible ! Qu'est-ce qu'il a eu ? Il est invincible ! Si j'avais pris la barre à mine, je l'aurais tué en deux secondes. Là, en dix coups de shotgun, il n'est pas mort ce truc. Oh là là, mec, n'importe quoi ! Enfin bref. Donc, on va s'arrêter là. Alors Half-Life, un chef d'œuvre, vous l'avez compris, un jeu culte. C'est un peu gros, mais c'est vrai. C'est le FPS qui aura le plus à porter au genre. Il a su réinventer le Doomlike en apportant toute une panoplie d'innovations, de nouveautés. Et ça, ça mérite le respect, voilà. Et en plus, on lui doit aussi les modes les plus connus et les plus joués depuis dix ans en online, sur internet. Et ça, c'est pas rien quand même. Counter-Strike en tête, bien évidemment. Mais également Time Fortress Classique, Day of Defeat, j'en passe et les meilleurs. Half-Life, c'est plus qu'un jeu, c'est un mythe. C'est peut-être un peu fort de dire ça, mais je pense que tous ceux qui, comme moi, ont eu la chance de jouer à ce jeu à l'époque de sa sortie se rendent d'accord. Donc voilà, moi je vous dis bye bye et à la prochaine. Et forcément, on se laisse avec mon générique qui n'aura jamais été aussi bien employé. Sous-titrage Société Radio-Canada